Mes chers compatriotes, bonsoir. Je vous promets que vous pouvez faire une vidéo pour expliquer quelle qualité est ornac, quelle qualité est ce qui est en fait avec sa petite équipe qui n'est pas là-bas. Aujourd'hui, je vais vous montrer avec tous les chiffres et dans la vidéo que je vous fais avant, dans quelle qualité est pétrin et quelle quantité est en fait. Si vous comprennez ce que je peux dire, aujourd'hui, ou pour révolter, et si vous ne comprennez, vous allez continuer en fait. Allo, mes chers compatriotes, premier point de départ, c'est quand Padayachi prend 60 milliards de roupies depuis dans la caisse réserve la banque centrale, la banque de Maurice, qui prend sa casse-là, et qui prend dans le gouvernement trois ans de cela. Là, tout a commencé. Et je vous explique comment il est arrivé et comment il est arrivé et comment il est arrivé et comment il est en miette comment 5000 roupies qu'il y a pour être pensionné, pour être travaillé là. Mes chers compatriotes, l'île prend 60 milliards dans la banque centrale, et aujourd'hui nous connaît que tout ce qui est arrivé en termes du coût de la vie est monté, roupies ne dépréciez, toutes nos importations viennent plissaires, et où elles payent toutes les affaires plissaires dans la boutique, c'est à cause que je ne prends casse dans la banque centrale, je ne dépréciez roupies, et où bébé, il n'est pas cassé. Maintenant, nous avons dit qui m'a expliqué en mai 2021, et là, où vous trouvez comment ces 60 milliards ont affecté tout ce qu'il y a dans la banque centrale, et après nous avons dit qui est arrivé aujourd'hui dans cette vidéo actuelle. Nous avons dit la deuxième vidéo qui m'a fait en 2021, où vous comprenez tout. L'année dernière, cette vidéo est passée, je n'ai expliqué combien il est revenu le gouvernement, c'est-à-dire combien il est revenu dans la caisse l'État. Deuxièmement, je m'a expliqué où il y a une dépense de l'État, combien il est revenu et quand il y a une différence entre revenu et ce qu'il rentre dans la caisse et les gens qui sont sortis pour faire paiement dans le secteur public avec le ministère et les autres projets, combien il y a une différence entre revenu avec dépense. Il y a une différence entre revenu et le travail et le revenu et après il y a une dépense qu'il y a une différence entre revenu et le dépense. il y a une manquement. C'est un manquement là, on appelle ça un déficit, un déficit bidétaire. Au fait, c'est un trou entre revenu et le dépense. Alors, si vous avez un tableau qui est devant vous là, vous trouvez que revenu est 102 milliards, c'est ce que je disais l'année dernière, 102 000 millions ou puis, dépense est 160 milliards, 160 000 millions ou puis. Et quand vous prend revenu de 102 ou rétière ou dépense de 162 ou gain un trou de 60 milliards, un déficit de 60 milliards de roupies. Alors, ce qui, pas d'ailleurs, c'est un déficit ou comme ça, vous connaissez, vous pouvez balancer, vous pouvez équilibrer. Mais vous pouvez ne vous balancer, mes chers compatriotes. parce qu'il y a un déficit de 60 milliards dans la réserve de la Banque Centrale et vous pense qu'à ce que vous mettez dans le roulement du gouvernement, dans le budget, pour qu'il ajoute ça aux revenus. Là, il y a 100 000 revenus, 60, il y a 100 000 revenus, ils appellent ça 160 revenus, dépense de 160, les gens sont équilibrés. Il y a extrêmement important que vous compreniez ça. Tout d'abord, vous connaissez quelle qualité électrique et qui quantité l'affirme et vous êtes obligés. Léa là, tout cas, comprend, mais qui est arrivé après et commence à affecter ou et ou famille. Là, nous finissons une public notice. Comment vous trouvez l'écran de cette public notice de la Banque Centrale qui vient expliquer sa 60 milliards là, qu'il fait continuer à ce que il donne sa gouvernement. L'eau, c'est là, mais vous trouvez traitement one-off exceptional contribution. of 60 milliards à gouvernement. Et quand vous gettez l'Idiahou, premièrement, un amount of 32 milliards has been written off from the Special Reserve Fund. Ça veut dire dans sa 60 milliards qu'il ne prend dans la Banque Centrale qu'il ne l'aide de la caisse gouvernement pour ne pas se bidire l'année dernière parce qu'il ne l'a pas balancé. Révenis, moins, dépenses, plus. 30 milliards là-dedans, il s'autre, dans un affaire qu'il appelle Special Reserve Fund dans la Banque Centrale. C'est une différence entre Valérie de l'or qui était avant et qui était aujourd'hui envers Roupi. Dans la Banque Centrale, je ne prends tout cas ce qui est là dans sa Special Reserve Fund, ça même que l'Idiahou, un amount of 30 milliards qui n'ont pas existé, l'or physique, l'or n'est pas là, mais seulement combien de l'or qui vaut envers Roupi avant envers Roupi, parce que Roupi peut grainer et déprécher, il crée sa réserve là, sa différence qu'à cela, il prend sa 30 milliards là, il donne ça au gouvernement pour le pass de l'or et le gouvernement prend le cas là, il donne ça quand cela n'existe mazique, mazique, sa Special Reserve Fund la, il fait un fonds mazique quand ce qui n'est pas existé n'existe sa couleur, quand des mille millions de loupi qui n'ont pas dans le bice, le deuxième là, l'Idiahou, le remaining balance of 28 milliards is being treated as an advance, la Banque Centrale il prête au gouvernement 28 milliards, qui 28 milliards ou quoi l'Idiahou vint prêter, 28 milliards treated as advance, against future profits, le profit futur qui est la Banque Centrale pour faire, c'est extraordinaire puisque il m'a dit que ça n'a là, profit qui ne peut pas qu'on faire, profit dans les futurs qui l'est pour faire, l'Idiahou m'occupe 28 milliards profit qui m'occupe pour faire, m'occupe faire plus tard, m'occupe ça pour vraiment toujours pour faire roulement pays, à la qui est arrivé l'année dernière, la Banque Centrale il ne tient communiqué qui divan ou l'Idiah et puis l'Idiahou à la 60 milliards qui part de l'Idiah tu peux dire ou pour lui ça c'est revenu parce qu'il balance ce budget, il y a 60 milliards tu as le prendre dans la Banque Centrale mettre l'armée, tu as dans la réserve et il y a ça, la Banque Centrale il donne le gouvernement pour ne pas se bidire, il y a aussi, 60 milliards, 30 milliards il y a des réserves qui passent dans la casse, tu as dit ce qu'il appelle national profit, c'est-à-dire différence entre Delors se valait avant et Delors se valait après et si Delors déprécié il n'y a plus d'apprécié mais la Banque Centrale il y a un gros trou que tu as vu là, il y a un bel trou que tu as vu là, mais il n'y a pas qu'il faut faire et il y a tout alors ça c'est le message pour comprendre qui qualité tric, qui qualité embêté, qui qualité l'affimé dans le lycée parce que parce qu'il n'y a pas il donne 30 milliards et parce qu'il n'y a pas ce profit qu'il n'y a pas qu'il faut faire dans le futur pour faire soit 10 ans 28 milliards 30 milliards plus 28 60 milliards à la 60 milliards qui ne sont pas à ce qu'il met dans le budget qui est revenu 100 des dépenses 160 milliards 160 milliards pour prendre dans la banque centrale mon argent mes chers combattreux quand Padaïati passe le budget sans l'année ce qu'il y a ce qu'il y a le jour peut dire il fait la liste de mon projet casque de sortie l'annual découvert qui au fait ce qu'il y a fait 60 milliards qu'il prend dans la banque centrale qu'il y a mettre dans le budget il tient pour qu'il casse là-dedans il n'y a pas qu'il y a un fonds qu'il y a un fonds spécial comment vous pouvez trouver l'écran mes chers compatriotes casse dans Bank of Mauritius le special reserve fund il rentre dans le ministère de finances le budget ce qu'il y a le consolidated fund et de là il y a le casse dans les special funds si vous avez l'écran vous trouvez une affaire qu'il y a le national resilience fund il n'y a pas un budget ça il y a une affaire en déro au budget et il y a des affaires qui sont annonces que vous trouvez là-dedans par exemple il faut faire sugar storage facility où vous trouvez semi-industrial fishing boat scheme où vous trouvez setting up mini fruit processing plant les gens qui peuvent faire des affaires pour les remplacer des bus de la CNT ils peuvent upgrade des youth centres ils peuvent upgrade des swimming pools les gens qui peuvent avoir l'équipement pour la Côte d'eau national sports complex les gens vont faire refurbishment Rosil sports complex tout ce que vous pouvez trouver là dans ce discours budget ça l'année là mais quand ça ne se passe dans le budget mes chers compatriotes quand ça sorti dans une affaire qui s'appelle national résilience fun pareil comme ça vous trouvez l'ingré un autre fonds il appelle ça covid-19 project development fund où vous trouvez qui dans sa covid-19 project development fund là il y a énormément items par exemple les gens national flood management programme alors ils peuvent le faire drain l'année dernière ils mettent 3.6 milliards ils dépensent 800 millions et là ils mettent 3.8 millions pour dépenser l'année prochaine si vous êtes un peu plus là-haut vous trouvez 12 000 social housing units l'année dernière soit disons 4 millions à ce moment-là 100 millions ils dépensent ils permettent encore 4.5 millions malgré le fait qu'il y a 4 millions l'année dernière pour dépenser tout ça là c'est un trick mes chers compatriotes ça casse-là saute supposément dans covid-19 project development fund mais pas dans budget ça mais comment une ministre de finances peut débute dans le parlement il peut dire voilà 150 millions ses revenus 172 millions ses dépenses 22 millions déficit mais seulement tout ça pour ce qui vous explique là ils ne peuvent même trouver dans ce budget ils le trouvent dans les special funds les fonds spéciaux qui ont cassé dans l'autre place ce qui amène nous à le vérifier mais qui casse ça et là on peut trouver que ça casse-là dans la banque centrale y compris ça 60 millions qu'ils y mettaient avant là ils ne transfèrent un casse depuis la dent pour créer ça va un fonds spéciaux avec une cachette en dehors au budget et c'est ça qu'ils m'appellent une arnaque c'est un casse pour faire toutes ces histoires pour causer sport complexe drain etc c'est leurs autres qui sont directement depuis le special reserve fund la banque centrale qu'ils mettent dans le budget avant le consolidated fund et le parti de transfert ils rentrent dans le special funds qu'ils ont dit qu'ils ont servis et ça pas même dans le budget national mes chers compatriotes là on peut trouver le appendix special and other extra budgetary funds extra budgetary funds veut dire qu'il n'y a pas de budget il y a des hauts budgets il y a un fonds spécial qui est là il y a des hauts budgets le premier on trouve le national resilience fund qui balance 30 janvier c'est 6 milliards il ajoute 21 millions ici les gens pour dépenser 5.7 milliards et 30 janvier 2023 il reste 247 millions pareil si vous êtes en bas COVID-19 project development fund il y a 27 milliards là-dedans 26 milliards 692 bit liens il y a 100 millions d'une recevoir alors il faut dépenser 11 milliards 609 et finalement il reste 15 milliards 184 millions là-dedans tout ça là que vous êtes en casse c'est leur argent dans la banque centrale à cause de la même coût de la vie de monter à cause de la même que vous pouvez payer prix serre dans la boutique à cause de la même rouper une dépression à cause de la même toute l'importation d'une prix serre quand vous faites ça parce que la banque centrale n'est plus qu'à défendre les rouper mais là mes chers combattants vous pouvez trouver un autre trick vous ne connaissez pas comment on appelle ça manigance qu'ils ont fait mais ça a un special fund là depuis 2010 il faut qu'ils ont des casse-tels qu'ils ont des casse-tels et qu'ils ont arrivé là vous pouvez trouver premièrement quand vous êtes l'année 2019 2020 ça c'est le dernier budget que vous avez déjà présenté et dans sa special fund extra budgetary fund on dit au budget là il existe trois affaires national resilience fund 801 millions il est déjà où il peut faire paiement 211 millions et il va transférer 590 dans le consolidated fund on est en balance balance à 30 juin 2020 il est zéro mais quand vous avez le premier budget de Padayati il est quand il commence 30 juin 2020 national resilience fund 10 millions que 10 millions il faut aussi je vais faire banzique si vous continuez de suivre national resilience fund 20 millions récits 9 millions paiement ce balance 30 juin 2021 les 2689 millions alors il fait aimer les 689 millions les 30 juin 2021 mais quand vous êtes dans ce lieu de budget où vous trouvez le recommencer national resilience fund 12.8 milliards magique extra récits 10 paiement 10 milliards il fait aimer les 30 juin 2020 les 2.7 milliards mais quand il passe le budget ça l'année national resilience fund balance 30 juin 2022 magique les 6 milliards 7 millions il est augmenté après 21 millions ici paiement il faut faire ça l'année là 5.7 milliards qui l'annonce c'est un taposé et se balance pour 247 millions vous pouvez dire comme ça tout ça c'est un estimé mais plus grave mes chers compatriotes quand vous avez cette histoire qui s'appelle COVID-19 project development fund vous avez l'occasion pour le faire tout ça dans un truc quand il y a un problème COVID dans Boris parce qu'il y a la zone setup ça fait COVID-19 comment ce nom dit COVID-19 project development fund nous commençons avec le premier budget de Padayati où vous trouvez COVID-19 project development fund balance c'est-à-dire 30 juin 2020 mais ici 15 milliards quand ça 15 milliards l'a sorti quand il y a pour mettre ça là-dedans il y a ça de consolidated fund et qui tu mettais de consolidated fund 60 milliards de la banque centrale 15 milliards vous dépense 7.2 milliards et il vous reste 7.7 balance 30 juin 2021 ou opening balance pour 7.7 l'année prochaine mais non quand vous gênez l'année prochaine ce opening balance pour COVID-19 project development fund il y a 18 milliards comment il y a 7 milliards avant et il y a 18 milliards la même date de 30 juin 2021 tout seul le connaît et depuis là il y a 8.6 milliards encore parce qu'il y a des coûts de sorti et finalement il y a des pensions 11.6 milliards ce balance 30 juin 2022 comment vous trouvez 15 milliards dans le COVID-19 project development fund vous pouvez fermer les 30 juin 2022 les 15 milliards nous qui commençons quand il commence le budget cette année qui l'a dit où il y a l'année qui est là balance la COVID-19 project development fund il y a 26.6 milliards magique sur 15 juin 26.6 balance 30 juin 2022 26.6 milliards vous pouvez mettre 100 millions là vous pouvez dépenser 11.6 milliards vous pouvez dépenser la libre 15 millions tout ça c'est un trick mes chers compatriotes et quand il y a le COVID-19 project development fund là mes chers compatriotes les premières affaires vous trouvez 12 000 social housing ça n'est pas pas ça n'est pas un fonds spécial en casier alors soi-disant l'année dernière estime 4 millions vous dépensez l'année dernière combien vous dépensez 200 millions mais pas vous faites la case alors et ça l'année là vous dépensez 4.5 millions encore incroyable vous avez le National Flood Management Program l'année dernière vous dépensez 3.6 millions combien vous dépensez 800 millions et ça l'année là vous dépensez 3.8 millions encore et vous avez tous ces des affaires qui sont les interchanges corridors et bien l'année dernière vous dépensez 200 vous dépensez 1080 et vous dépensez 275 construction of flyover qui est des roundabouts 200 millions l'année dernière vous dépensez 100 vous dépensez 280 tout ça casse la passe au dobbinsé là construction of new renal transplant unit jawaral neurohospital l'année dernière vous dépensez 100 millions il n'y a pas une dépense rien dans l'année dernière vous dépensez off-site infrastructure facilities à côte d'eau pour health education hub pour un étudiant rester cette année il n'y a pas 200 millions pour lui dépenser même affaire encore quand vous vous dépensez tout ça dans le drain qui vous dépensez là tout ça dans le pour lui dans le pompley mousse dans le rivière du remport il n'y a 260 millions il n'y a 421 millions il n'y a 317 millions il n'y a que ça vous dépensez de covid-19 project development fund mais pas de budget comment ça mais comment on peut faire discours budgétaire tout ça là on peut faire mais c'est pas qu'à ce là pas sur de bid z qu'à ce là d'un fonds spécial qu'on tient dans la banque morris ou de consolider de fin à ce on a envoyé de special reserve fin à ce vous êtes là médalisé du monde la vérité mes chers compatriotes c'est que l'année à 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 l'année pour faire tant multi complex pour faire tant terrain football pour faire tant sim mais après 80 90% parfait là il prend ça il remet le budget l'année prochaine et il dit comme ça qu'il peut réel faire sa bonne affaire là et casser sur d'autre dans special funds qui ne pas même trouve dans dépenses bidzettées il y a un déo bidzetté casser une cachette tout ce qui vous visez rétenir mes chers compatriotes c'est que si ce n'est pas tu prends sa casse-là dans la banque centrale là-bas je vous dis au coût de la vie tu prends de mon temps ou pas tu vous payes tous à fait plus ou pas tu vas déprécier comme tu vas déprécier tout importation tu vas faire 50 tc là mais qui fait une prise sa casse-là là-bas il y a autant de misère autant de souffrance et de l'autre côté quand il met le consolidated fund de bidzetté il y a pas servi tout il y a levé dans special funds qui est caché là-bas et aujourd'hui quand il fait bidzetté il raconte les affaires et en plus de ça il donne 1000 roupies pensionnés 60 ans à monter et 1000 roupies à travailler qui gagne en bas 50 000 roupies et en plus il prend 1000 roupies en self-employed en privé avec une employe de CSG pour lui donner à 65 ans il y a bien il y a l'affirmé dans le lit il y a bien en bas tout ça il y a des trucs qu'il y a fait opening balance temps closing temps quand réouvert l'année prochaine opening balance sans chiffres manipulés tout ça il y a pour comprendre je demande tous jeunes tous parents ils expliquent tous tous qui a 1000 roupies avec une grande affaire ils comprennent ce qu'ils peuvent faire dans notre pays ils comprennent comment ils peuvent couper ou casse comment ils peuvent être manipulsifs mes chers compatriotes où décision c'est où qui prend mais où ils ont la vérité pour qu'ils prennent la décision qui ils ont et même ils ont la vérité ici ils ne peuvent pas prendre la décision qui ils ont pour qu'ils continuent rester à toi ils ne peuvent pas faire ça mais les gens qui ont un common sense les gens qui comprennent dans le monde il faut donner ce message les Allah qui nous payent beaucoup à bouss du vent merci beaucoup mes chers compatriotes merci